C'est pas moins de 161 kg de déchets récoltés sur le magnifique site naturel de la crique forestière à Apatou. Ces jeunes sont élèves en CAP métier de l'agriculture à la maison familiale et rurale de la commune. Alors la valeur de la terre et la préservation de la nature sont des thématiques qui leur tiennent à cœur. Disons que c'est inadmissible, c'est pas normal. Il y avait trop de déchets, ils sont en train de polluer la nature. Je vais apprendre l'agriculture parce que quand j'étais petite, ma grand-mère avait la bâtie. Une action qui peut sembler comme ça anodine, mais qui pourtant revêt un réel intérêt pédagogique. Dans un premier temps, l'intérêt c'est que ça fait partie de leur formation, d'accord ? Les mobiliser à la préservation de la nature, la préservation de ce genre de sites naturels et encore mieux touristiques qu'ils doivent développer. Et dans un second temps, je pense que nos jeunes, voire dès le plus jeune âge, doivent être mobilisés à cette semaine européenne de la réduction des déchets. Parce qu'il faut vraiment passer par eux. L'avenir leur appartient. De futurs agriculteurs sensibilisés à la préservation de la nature, mais qui deviennent du coup aussi des ambassadeurs du tri et de la gestion des déchets auprès des plus jeunes. Donc tout ça va aider la plante à pousser. Après le nettoyage des abords de la crique, c'est dans les jardins de la MFR que ces jeunes apprentis vont transmettre leur savoir aux écoliers de la commune, au travers de plusieurs ateliers de sensibilisation. On a profité de cette semaine de réduction des déchets, de cette semaine européenne de réduction des déchets, pour pouvoir les sensibiliser, afin qu'ils puissent, auprès de leur famille et auprès des plus petits, faire passer le message pour pouvoir qu'on puisse avoir demain une jeunesse qui est plus consciente au niveau des problèmes environnementaux. Des jeunes en charge d'une nouvelle mission auprès des leurs, une façon aussi de les valoriser, un véritable apprentissage de la vie, à l'image des programmes pédagogiques des MFR où l'insertion professionnelle passe par l'alternance des MFR qui ont encore plus un rôle à jouer dans ces bassins de vie où les taux de chômage sont les plus alarmants. C'est d'une importance capitale parce que nous recueillons spécialement les enfants qui sont sortis du système scolaire. L'objectif c'est de les remettre à l'école, bien sûr en alternance, leur permettant de travailler et en même temps d'avoir un diplôme. Mieux consommer, mieux produire, prolonger la durée de vie des produits ou jeter moins, autant d'habitudes qui ne peuvent qu'aider toute la collectivité à une meilleure gestion des déchets sur un territoire où il reste encore beaucoup à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada